Depuis quand, dans ce pays, a-t-on supprimé la présomption d'innocence ? La Fédération est accusée, sur la base de médias, pour le moins déchaînés, d'une ministre moralisatrice, et selon les opportunistes de circonstance, qu'on n'a pas vues d'ailleurs dans les patinoires depuis certains près de dix ans, avec quelques arrières-pensées électoralistes. Je suppose que vous, mesdames et messieurs les journalistes, vous vous basez sur des faits, rien que des faits, car ceux-ci sont trop graves pour qu'on joue ici de mauvais rôles. Être dans l'actualité ne signifie pas forcément être dans la réalité. Ces faits, je les ai découverts pour 90% d'entre eux, par la presse et par un livre. Ils sont affreux. Ils sont inadmissibles. Nous ne les supportons pas. Je suis depuis toujours conscient que le sport doit être un lieu d'épanouissement et de partage pour tous. J'adore le sport. Je suis un vrai passionné, et pas seulement de ceux de la Fédération. J'ai aussi été un patineur. J'ai été un entraîneur. J'ai dirigé avec certaines de ces personnes, mais vous ne trouverez jamais mon nom dans des affaires de violence, de maltraitance de l'enfant ou de l'adolescence. Je suis un homme imparfait, mais je suis un homme clean. Je suis aussi conscient que les sports à maturité précoce peuvent présenter des risques supplémentaires, et que l'exemplarité doit être de mise pour les enseignants comme pour les dirigeants. C'est la base. Les tentations, cependant, existent. Je sais aussi que nous ne sommes pas les seuls, puisque 28 sports ont été concernés l'an passé par 77 affaires sur des mineurs de moins de 15 ans. Le sport français, et même international, est victime de ce fléau. Je n'entends plus parler depuis quelques jours de tennis, de natation et d'autres sports. Je ne leur souhaite pas d'être à ma place, bien évidemment. Mais il semblerait qu'en raison du livre de Mme Habitbol, tout soit désormais concentré sur la FFSG. Et c'est une honte, non pas pour la FFSG, mais c'est une honte, car toutes les victimes, toutes, ont droit au même respect. J'ai redressé cette fédération sur ses aspects sportifs, économiques, politiques. Mais j'ai aussi travaillé sur ces sujets dont il ne faut pas avoir peur, comme la malveillance, la maltraitance. Je ne suis pas un expert, mais je fais ce travail avec la volonté de bien faire par rapport à l'engagement que j'ai pris. Je suis un sportif et je suis un combattant qui n'aime pas cette situation d'échec. Je suis sali par des minables qui ne connaissent ni mon travail, ni l'homme, mais je ne considère pas pour autant que la FFSG m'appartienne. mais je sais inversement le temps, la passion que je lui donne, souvent avec succès. Je me suis donc livré à une analyse des faits. Où aurais-je bien pu pécher par négligence, par naïveté ou même par incompétence. J'ai fait le parcours pas à pas sur mes périodes de mandat. Et si je n'ai pas fait de fautes, des erreurs, certainement, j'en ai trouvé, mais qui n'en commet pas ? Mais des fautes, non. J'ai fait ce long travail de collation des faits et il y a des inexactitudes dans les informations dont vous disposez. La première chose que je veux vous affirmer haut et fort, c'est qu'il n'y a pas eu un seul cas pendant ma présidence qui n'ait pas été traité. Prenons-les, si vous en êtes d'accord, un par un. Et je commencerai par le plus emblématique, le cas de M. Gilles Beyer. Un jour, très peu de temps après ma première prise de fonction, j'ai rencontré une patineuse de haut niveau en fin de carrière. Elle m'a parlé pas de viol, d'attouchement, mais de situations gênantes, équivoques. Et maintenant, de son entraîneur, elle n'est pas allée plus loin. Je lui ai proposé une écoute professionnelle, un soutien d'ordre psychologique et un conseil juridique qu'elle a rencontré. Mais elle souhaitait parler à la ministre et je l'ai vivement incité à le faire. Il y a eu alors une première enquête administrative de l'inspection générale sur M. Beyer qui a été faite par le ministère des Sports. Savez-vous, mesdames et messieurs, qui l'a demandé ? C'est moi. C'est moi qui l'ai demandé à Mme Buffet via un membre de son cabinet. C'est moi et personne d'autre. Alors là, la thèse du copinage, bonjour. Mme Buffet l'a acceptée et mise en œuvre rapidement. Ce que je lis n'est pas acceptable. Il faudra bien retrouver la bonne mémoire. Je le regrette car je pense que Mme Buffet a été une bonne ministre. Mais sur ce dossier, ses services ont dysfonctionné. J'ai appris ensuite qu'il y avait une enquête de police en cours sur M. Beyer, alors cadre technique de l'État qui concernait deux jeunes filles et pour laquelle, vers sa fin, j'ai été entendu. Cette deuxième enquête a conclu à blanchir totalement M. Beyer des faits sans qu'aucune plainte n'ait été produite qui lui était reprochée. Le parquet n'a donc pas poursuivi. Mais il a cependant condamné M. Beyer sur un seul point. Les menaces de mort qu'il a proférées à mon égard à ce moment-là. même je le reconnais bien clairement si la froideur de nos rapports s'est fortement tempérée par la suite et je dis bien fort heureusement. La première enquête administrative, celle que j'ai réclamée, a conclu que M. Beyer ne devait plus se trouver dans une situation d'encadrement de mineurs. Pourquoi irais-je alors à l'encontre des résultats d'une enquête que j'ai moi-même demandée ? Ce serait totalement débile. Enfin, on semble un peu l'oublier facilement. Le patron des cadres, ce n'est pas le président de la fédération, mais c'était le DTN de l'époque qui a rendu immédiatement le contrat de préparation olympique à l'administration centrale. La ministre des Sports de l'époque a renvoyé M. Beyer à l'éducation nationale et s'est fait tenser de manière édifiante par le ministre de l'éducation nationale qui lui a renvoyé M. Beyer. Je vous invite à lire le document qui est dans vos dossiers. C'est ainsi que M. Beyer, après avoir été d'être parti de la fédération pour aller à l'éducation nationale, n'y a pas accédé, est revenu donc au ministère des Sports et a été réintégré dans toutes ses missions sur son poste d'entraîneur national en 2001 par le ministère des Sports et qu'il a sans autre explication retrouvé son bureau à la fédération. Par la suite, le ministère des Sports a repris ce contrat PO et a réaffecté M. Beyer à nouveau à l'éducation nationale, là où il y a, me semble-t-il, le plus grand nombre de mineurs au mètre carré et plus précisément dans le collège Vatteau à Nogent-sur-Marne, là où, comble du ridicule, étaient scolarisés des patineurs du Pôle France de l'INSEP. Excusez-moi. Il n'y a pas enseigné. J'ajoute que quelques temps plus tard, il est proposé par une circulaire de promotion une évolution du grade de M. Beyer à la hors-classe. M. Beyer n'a pas souhaité cependant continuer ce travail et au bout de très rapidement, je crois, s'est mis en disponibilité de l'administration de l'éducation nationale. Il est alors parti retrouver son club d'origine les Français volants de Paris lors d'un stage national se déroulant à cette époque-là on appelait le POPD Palais Omnisport de Paris-Bercy. J'ai constaté que M. Beyer encadrait des majeurs et des mineurs et je lui ai demandé malgré nos rapports un peu délicats un entretien qu'il m'a accordé dans la foulée. Je lui ai fait part de l'impossibilité qu'il avait d'encadrer des mineurs. Je me suis fait un peu réprimander. Il m'a affirmé que la direction régionale de la jeunesse et des sports lui avait rendu sa carte professionnelle et qu'il avait parfaitement le droit d'exercer sa profession d'entraîneur et que je cesse de l'importuner ce qui s'est révéré exact. un peu plus tard j'ai rencontré le président à la carrière et le vice-président du même club par deux fois pour leur expliquer les raisons de mon intervention. Ils m'ont écouté et entendu et M. Beyer a été placé dans une fonction purement administrative dans ce club. Enfin et pour couronner le tout et pour couronner les dysfonctionnements du ministère M. Beyer et son club a continué d'organiser des stages depuis désormais 17 ans sans discontinuer principalement à la Roche-sur-Yon et à Pralognon en internat avec des mineurs avec la bénédiction des services déconcentrés de l'Etat soit les directions régionales qui enterrinent le nécessaire agrément donné au club. Je vous laisse juger un encadrement c'est ici un encadrement 24 heures 24 agréé jeunesse et sport ces documents sont dans vos dossiers avoués que ça ne manque pas de scène je peux dire alors que j'ai fait bien davantage que mon travail avec les moyens dont dispose une fédération et à cet instant et aussi avec mon inexpérience de l'époque comme avec les volte-face de l'Etat car mesdames et messieurs une fédération sportive ce n'est pas la police ce n'est pas la justice ce n'est encore moins le ministère des sports à partir de là monsieur Beyer n'a conformément aux conclusions de l'enquête plus exercé de fonctions pédagogiques d'encadrement sur la glace de son club auprès de mineurs mais des fonctions administratives par la suite monsieur Beyer a été pris d'envie de se présenter à des élections notamment dans la Ligue Ile-de-France où il a été élu sans discontinuer jusqu'à ce jour puis à la fédération des sports de glace avec le soutien avec le soutien de la Ligue Ile-de-France mais aussi à travers une élection au bureau exécutif qui demande le mandatement des membres du conseil fédéral il a été élu à une large majorité où ses fonctions se sont arrêtées il y a maintenant sept ans ses fonctions ne s'agissaient pas d'encadrement de mineurs mais d'une position de gestion transversale de nos douze sports et de leur économie je rappelle qu'à cet instant monsieur Beyer ne fait l'objet d'aucune plainte qu'il a été blanchi par l'enquête de police qu'il n'a pas de casier judiciaire et que je n'avais jamais entendu parler de viol sur les personnes d'Hélène Godard ou de Sarah Abitbol pourquoi alors irais-je m'opposer sans raison objective à une vocation d'aider la Ligue ou la Fédération de manière bénévole et comment interdit-on ou désélit-on si tant est que ça existe ce mot des personnes démocratiquement élues moi je ne sais pas le faire 13 ans après les faits accompagné d'une chef de délégation adjointe monsieur Gilles Beyer pour 5 jours a été le chef de délégation d'un championnat du monde quant à Sarah je l'ai appris par la presse parlant de son livre au titre explicite 30 ans de silence personne au courant sauf son partenaire Stéphane Bernadis mais ce sont aussi 30 ans de méconnaissance des faits pour notre fédération alors si j'écoute les anciens sportifs tels que Gwendal Pesra par exemple tout le monde savait tout le monde mais tout le monde savait quoi que des jeunes filles étaient violées mais que diable ceux qui savaient n'ont-ils pas dénoncé ces faits il est bien trop facile de venir baver sur les plateaux de télévision aujourd'hui et que tout le monde savait et n'avoir rien dit avant enfin je n'ai pas oublié aussi que le regretté Eugène Pesra son père était secrétaire général de cette fédération au moment des faits qui remontent à 30 ans en ce qui me concerne j'ai appris ces faits il y a une semaine et demie leur non-dénonciation est coupable car ces faits sont horribles et lorsque la ministre engage Sarah à porter plainte je salue l'initiative de la ministre pour une fois mais certes lorsque la ministre engage Sarah à porter plainte je salue l'initiative de la ministre pour une fois mais certes un peu tardive et pour cause personne n'était au courant mais aussi les faits semblent prescrits M. Rack dont personne ne parle mais dont la victime Hélène Godard a droit au même respect que si elle avait écrit un livre ou avait été une championne avec le DTN de l'époque nous n'avons pas renouvelé son contrat de préparation olympique mais pas pour des raisons que je ne connaissais pas je viens de vous le dire en aucun cas le présumé viol de Mme Godard nous ne souhaitions plus avoir un entraîneur cigare au bec et verre de whisky à la main au bord des pistes étais-je au courant de ces exactions bien sûr que non et d'ailleurs je constate que comme pour Sarah jusqu'à jusqu'à hier il n'y avait là aussi aucune plainte contre lui monsieur Lotz ce monsieur est sorti de la profession d'entraîneur en 2007 alors que je n'ai pas été président pendant près de 4 ans je ne suis au courant de rien en avril 2017 une présidente de club 10 ans après employant sa victime présumée madame Dumur me fait parabrive du désespoir de cette personne mais elle ne souhaite pas s'exprimer pas de plainte déposée là encore une ignorance des faits nous sommes nous semblons démunis devant ces choses là enfin un autre cas monsieur Pascal Delorme les faits remontent à 1995 je ne suis pas président plus tard des parents de victimes viennent me voir après que Delorme monsieur Delorme ait été incarcéré je les ai reçu il a été condamné à 10 ans de réclusion qu'il a effectué passons maintenant au cas traité sous mes mandats durant ces 15 années monsieur Marc Mandina nous sommes en 2012 ce garçon prend des photos sous la douche d'une jeune fille de 12 ans qui est celle de mon ami et ancien champion Eric Milot aux USA d'où il s'enfuit après avoir été condamné à une période de 3 ans probatoire par les services de juillet d'une jeune fille de 12 ans qui est celle qui est celle de mon ami et ancien champion de réclusion qu'il a effectué passons maintenant au cas traité sous mes mandats durant ces 15 années monsieur Marc Mandina nous sommes en 2012 ce garçon prend des photos sous la douche d'une jeune fille de 12 ans qui est celle de mon ami et ancien champion Eric Milot aux USA d'où il s'enfuit après avoir été condamné à une période de 3 ans probatoire par les services judiciaires américains pardon je le retrouve en France il se nomme Marco Vega et non pas Marc Mandina il est recherché 3 jours ici à Marseille quelques jours à Mulhouse quelques jours ailleurs des petits boulots à droite et à gauche et difficile à identifier en termes de signalement j'adresse à monsieur le ministre de l'époque un courrier lui demandant que dois-je faire dans cette situation ce courrier vous l'avez dans vos documents aujourd'hui vous pouvez le vérifier et rester sans réponse malgré deux appels téléphoniques suivants madame Katia Gentelet avec une coopération demandée avec les services de l'état sur ce cas qui ont été instruits par la préfecture et par la direction régionale de la jeunesse et des sports de PACA qui ont abouti à 5 ans d'interdiction d'enseigner pour cette personne ceci a eu lieu en 2017 je n'ai pas plus de commentaire à faire là-dessus monsieur Xavier Dias monsieur Xavier Dias est un entraîneur à Colmar en 2016 nous voyons un document qui va être projeté sur toutes les salles de France dans les cinémas de France et qui s'appelle Kiss and Cry ce document fait apparaître monsieur Dias dans des comportements inacceptables de la part d'un éducateur auprès de jeunes sportifs j'appelle mon conseil je lui demande d'intervenir auprès de la société de production pour que ce document ne soit pas publié mais les choses étant tellement bien verrouillées par la société de production nous nous trouvons face à une impossibilité puisque ce document est classé fiction or la personne qui est lisible monsieur Dias est en position d'encadrement ce ne sont pas de la fiction mais je fais donc je prends la décision de faire un courrier à une lettre ouverte à l'ensemble de la famille du patinage à savoir les clubs les comités départementaux les ligues l'ensemble de toutes les instances dirigeantes pour exprimer à la fois la réalité des faits et les dangers et je demande dans ce courrier qui est une lettre ouverte lui étant adressée je lui demande de supprimer tout lien avec la fédération à une famille à laquelle il n'appartient plus je veux évoquer avant que nous en reparlions probablement plus tard mais qu'importe le cas très différent de l'affaire mais le cas de Morgane Cypré athlète de l'équipe de France Morgane a incontestablement commis une erreur majeure inadmissible de la part de sa part je l'ai obligé d'abord à venir s'exprimer devant le conseil fédéral et devant sa présidente madame Yvonne Torchio qui est à ma droite pour expliquer ses faits et d'ailleurs s'en excuser nous l'avons nous avons retiré du conseil fédéral où il était membre et ceci sera validé samedi il est nous ne l'avons pas retiré il a il a pris la décision de démissionner de son poste le membre du conseil fédéral il est aujourd'hui en traitement curatif auprès d'une psychologue et à l'étude pour Morgane nous prévoyons un temps préventif dans un commissariat de police spécialisé pour mineurs afin qu'ils puissent ainsi constater la réalité de certains désastres voilà mesdames et messieurs quelques cas cités alors parler de réseau de copains s'auto-protégeant d'omerta biais de bien grand mot pour désigner tout simplement une méconnaissance des faits et des dysfonctionnements avérés y compris ceux de l'état c'est trop facile parce que s'il fallait condamner des gens sur l'unique rumeur il n'y aurait plus personne probablement dans cette salle où commence la rumeur et où s'arrête-t-elle je tiens à votre disposition toutes les actions préventives que nous avons mis en place allant de la séparation dans les compétitions nationales, régionales et locales des vestiaires féminins et masculins et ce par un courrier d'attente de 2009 ce n'est pas toujours facile à mettre en place dans des patinoires parfois vétustes je peux vous parler de la nomination systématisée de chef de délégation féminin dans toutes les compétitions internationales des disciplines d'expression l'obligation que nous nous sommes donnés d'avoir deux kinésithérapeutes une femme et un homme dans toutes ces compétitions y compris certaines nationales comme de notre travail avec l'association Colosse au pied d'argile non, nous ne nous sommes pas réfugiés trop facilement derrière la signature de chartes gouvernementales nous avons modestement peut-être ou correctement dirons-nous agi pour faire en sorte que nous traitions ces sujets mesdames et messieurs il n'y a pas de fédération parfaite car c'est la société et les hommes qui ne le sont pas pour être démissionnaire il faudrait que j'ai commis une faute alors je n'estime pas en avoir commise des erreurs certainement et plusieurs mais pas des fautes la ministre ayant annoncé qu'elle mettait en place une inspection générale j'attendrai donc les résultats de cette inspection avant de prendre une décision sur une démission demandée il m'est demandé de démissionner à propos de faits qui remontent à 30 ans où j'étais absent de la FFSG des faits que je connais depuis une semaine et demie c'est comme si on demandait à madame la ministre de démissionner parce que dans son propre club de natation à Clamart où il fut trouvé un pervers sexuel a-t-elle d'ailleurs diligenté une enquête six coups de balai il y a il faut le faire déjà chez soi mais de qui se monte-t-on stigmatiser un président de fédération certes très imparfait mais honnête et travailleur c'est dégueulasse enfin et surtout et surtout la fédération est salie nos clubs nos ligues nos licenciés nos dirigeants nos entraîneurs nos staffs médicaux nos employés administratifs nos cadres techniques sont salis et vous croyez que je puisse laisser dire cela je veux rétablir la vérité qui les concerne car nous avons des personnes fantastiques qui font un boulot remarquable sur le terrain pour les gamins uniquement pour les gamins et je ne laisserai pas dire le contraire même si je répète une dernière fois la fédération n'appartient à personne si ce n'est à ses sportifs et en aucun cas à son président je vous remercie et je suis prêt à essayer de répondre à vos questions bonjour monsieur Gallagher on a lu votre dossier là à Brisé Lomerta on vient vous comprendre on devra nous dire qu'en fait c'est chaque langue une éducation de l'école qui a protégé une paillère c'est bien ce que vous nous dites bizarrement dans ce dossier il manque dans ce dossier vous diffusez beaucoup de choses du rapport d'inspection mais il manque quelque chose il manque une lettre que vous avez reçue il y a 20 ans de deux parents qui se plaignent du comportement de Gilles Beyer ils vous écrivent à vous en février 2000 je cite sur la lettre il serait souhaitable pour ne pas dire indispensable et ce serait rendre service à tout le monde que ce monsieur enfin de Gilles Beyer n'approche plus jamais ni de près ni de loin des patineuses adolescentes mineures ce serait aussi lui rendre service vous avez reçu cette lettre à 20 ans qu'avez-vous fait allez-vous protéger votre ami Gilles Beyer Ami c'est un grand mot Ami c'est un grand mot Monsieur il y a eu à ce moment je vous l'ai décrit une enquête de police moi je ne suis pas la police cette enquête de police j'ai été entendu j'ai dit ce que j'avais à lui dire cette enquête de police a duré un certain temps voire je dirais même un long temps et elle a conclu sur les faits dont vous parlez et la jeune fille dont vous parlez elle a conclu que Monsieur Beyer était certes pouvait certes être enfin qu'il n'était pas avéré que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas avérés et que parallèlement à ça aucune plainte n'avait été déposée c'est bien ça Maître ? Oui cette lettre a été transmise à l'inspection générale et fait partie effectivement de l'instruction qui a été menée à l'époque par l'inspection générale Maître Paris c'est avocat de la Fédération depuis 30 ans excusez-moi Vous avez répondu cette lettre ? Vous l'avez lu ? Vous l'avez répondu ? À l'époque ? Je ne sais pas si j'ai répondu très sincèrement je ne sais pas si j'ai répondu j'ai dû avoir les personnes concernées et j'ai dû avoir surtout vous avez répondu à l'époque ? Je ne sais pas si j'ai répondu très sincèrement je ne sais pas si j'ai répondu j'ai dû avoir les personnes concernées, et j'ai dû avoir surtout la personne qui était proche de cette famille, et qui a amené le sujet à venir auprès de la police. Vous ne l'avez pas appris la semaine dernière, c'était il y a longtemps. Oui. Mais elle était dans le dossier. Oui, oui. Non, 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 non. J'ai appris la semaine dernière, monsieur, qu'il y avait des viols présumés dans cette fédération. Non, laissez-moi terminer. Je réponds. Je rebondis sur ce que vient de dire mon confrère. Sarah Bitbol a prévenu. C'est-à-dire que Sarah Bitbol a prévenu Stéphane Clou, qui était président du club. Elle a prévenu Thierry L'Athrière, qui était un autre président du club. Eux-mêmes ont dit qu'ils avaient prévenu la fédération, qu'ils avaient prévenu l'INCEP, qu'ils avaient prévenu beaucoup de monde. Jamais il n'y a eu de retour. Et elle a prévenu le ministre des Sports de l'époque, Jean-François Lamour. Oui, mais Jean-François Lamour effectivement a fait état du fait qu'il ne se souvenait pas de cet entretien, ce qui est effectivement une façon élégante de traiter Sarah Bitbol de montée. Alors Stéphane Clou se souvient de cet entretien. Il m'a dit lui-même qu'il avait prévenu l'INCEP. Stéphane Clou, je le connais, c'était un membre président, je crois, du club à cette époque-là. Allez-vous protéger, oui ou non ? Non, je n'ai absolument pas protégé Gilles Veillard. Je suis celui-là même qui a diligenté l'enquête auprès de la ministre. Vous avez diligenté l'enquête, pardon, mais parce qu'il y avait déjà une procédure judiciaire en cours et que de toute façon... Non, 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 c'est faux. Non, non, c'est faux. Vous verrez dans votre dossier qu'il n'y avait pas d'enquête judiciaire en cours, tout simplement parce qu'il y a eu le rapport d'inspection générale et que c'est plusieurs mois après que le ministre de l'Éducation nationale attire l'attention de son collègue chargé des sports pour lui signaler qu'il y avait une enquête et qu'il serait urgent que ces faits soient dénoncés et que la justice soit saisie. Ça, c'est la réalité chronologique. Juste sur Pascal Delorme aussi. Gronde à nuit parce qu'une patineuse elle courage à 15 ans de dire qu'elle avait été violée à 12. Il a suffi qu'elle le dise pour qu'il y en ait 6 autres qui suivent. Jamais, jamais, ils n'ont reçu un mot de soutien de la fédération. Jamais vous n'êtes exprimé auprès d'elle. Et aujourd'hui encore, elles en pleurent de ce manque de soutien et de cette action de protection de notre part. Alors, d'abord, j'ai rencontré ses parents après que M. Delorme ait été encarcéré. Et encore, elles en pleurent de ce manque de soutien et de cette action de protection de notre part. Alors, d'abord, j'ai rencontré ses parents après que M. Delorme ait été encarcéré. Mais pas que, pas que. J'ai vu d'autres personnes aussi. Deuxièmement, je n'étais pas président de la fédération à cette époque-là, si vous suivez bien les choses. Les faits débutent, me semble-t-il, à Nancy, en 1995 ou 14, de mes mois ? Parlez-moi du procès. Parlez-moi du procès. Je n'ai pas interféré dans cela, c'est vrai. Je ne suis pas président, au moment des faits. Rappelez-vous. Vous n'avez pas répondu sur Jack Lang. Pourquoi vous mettez cette lettre dans ce dossier ? Pourquoi je mets cette lettre ? C'est Jack Lang qui a protégé J.B.I.A. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui ? Non, pas du tout. C'était lui ministre de l'éducation à l'époque ? Oui. Alors, pourquoi il a envoyé cette lettre à Mme Buffet ? Il l'explique. Il l'explique. Et bien notamment, il explique le dysfonctionnement de l'État en ce qui concerne le sort du traitement de ce dossier. Donc vous répondez « Ce n'est pas moi, c'est Jack Lang ». Pas du tout. Mais ça n'a rien à voir. On démontre aujourd'hui, la ministre considère que la fédération a manqué à ses devoirs. Et on démontre qu'effectivement, après cette enquête, il n'y a pas eu de sanctions administratives à l'égard de Gilles Baillère et qu'il a été envoyé pour enseigner dans un lycée. Dans un collège, pardon. C'est quand même invraisemblable. Alors justement, M. Gayaguet, en 2011, alors que vous étiez bien président de la Fédération française des sports de glace, M. Bélaire était le team manager de France lors des championnats du monde junior. Oui, je l'ai parlé. Je l'ai dit. La femme ne vous a pas posé de problème étant donné, comme vous l'avez dit, que le rapport que vous avez vous-même provoqué demandait qu'il n'encadre plus des mineurs. Il y avait des mineurs aux championnats du monde junior. Alors d'abord, il y était deux, déjà, à encadrer un homme et une femme. Probablement que 11 ans, c'est 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus quel âge, je crois que c'est 2012, 2011, 2011. C'est une période dans laquelle, à ma connaissance, il ne s'était pas passé de choses. La preuve que non. Mais à cette époque-là, M. Bayer, je le répète, un casier judiciaire, il est blanchi par une enquête de police. Effectivement, il y a une inspection générale qui le... Bon, je suis intervenu auprès de son club, comme je vous l'ai dit. Je pense avoir fait mon boulot. Gilles Bayer n'a pas, pendant toute cette période, manifesté de problèmes majeurs qui puissent poser des problèmes majeurs à notre fédération. Donc vous vous êtes dit qu'il n'y avait plus de problèmes à ce qu'il encadre des mineurs ? Oui, je suis peut-être naïf ou confiant. C'est ce que j'ai pensé, oui. Excusez-moi. Monsieur, M. Gallagher, à votre droite, c'est vous qui l'avez nommé team manager d'une équipe de France Junior ? C'est un bureau exécutif, oui. Et quelles ont été vos erreurs, alors ? Vous avez fait des erreurs. Quels sont tes... J'en fais tous les jours, je ne sais pas vous, mais moi, j'en fais... Dans ce cas de pédophilie... Pédophilie. Écoutez... Je critique ça. Quelles sont tes fédérations ? Je vous les ai cités. Je pense que... Je pense que nous n'avons pas assez de moyens pour faire un certain nombre de choses qu'une fédération qui n'est ni la police, ni la justice et encore moins le ministère des Sports. Nous n'avons pas tous les moyens. Nous sommes, vous pouvez le constater, une petite fédération. C'est pas pour autant qu'on n'a pas envie que les choses se passent bien pour nos athlètes. Je suis... Je suis atterré, moi, de voir ce qui se passe pour ces sportifs, mais sincèrement, je n'étais pas au courant qu'il pouvait y avoir, je dis pouvait, je demande à être vérifié, des viols dans notre fédération. Je suis atterré de découvrir ça. Monsieur Villaguet, comment vous expliquez alors qu'il y ait 4 personnes de votre bureau exécutif qui aient présenté leur démission ici ? que la médiatisation aujourd'hui est extrêmement importante. Les réseaux sociaux sont extrêmement violents et que quand ils s'emballent, je peux comprendre que des personnes qui ont des activités professionnelles, des responsabilités familiales, puissent ne pas supporter tout ça, très sincèrement. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous pourrez, d'ailleurs, n'hésiter pas, à le leur demander. Il y en a qui disent qu'ils ne cautionnent pas. Oui, ils ne cautionnent pas et ne supportent pas, surtout. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais après, il y a aussi des gens qui considèrent que notre bilan, d'ailleurs, même certains démissionnaires, enfin, ça représente un cinquième, je crois, ou un sixième du bureau exécutif, que nous avons un bon bilan. Le bilan de tous ordres est plutôt un bon bilan, certes, être amélioré. Sur ces sujets, manifestement, nous pourrions faire encore beaucoup mieux. Je vous ai cité quelques points que nous pourrions améliorer. Mais je peux aller plus loin si vous voulez que je vous les développe après, entre nous. Mais on a des actions à mener qui sont nécessaires, qu'on n'a probablement pas faites à fond ou assez ou avec assez d'argent aussi, parce que je ne voudrais pas stigmatiser un point dont personne ne parle, mais cette fédération n'est pas une fédération traditionnelle. C'est une fédération qui comprend douze sports qui sont tous aussi différents les uns des autres. Qu'est-ce que le bobsleigh peut avoir avec le patinage artistique et le short track avec le curling ? Rien. Ces sports sont liés par un seul point d'ancrage, la glace, mais si l'on fait des comparaisons avec d'autres fédérations à l'étranger, nous n'avons pas tous les moyens pour mettre en œuvre les politiques que nous pourrions mener si nous étions plus riches. Pour moi, nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une confédération et nous sommes quand même traités comme une fédération. Ce n'est pas une réponse parfaite, mais c'est fini. J'ajoute quand même sur ce point, pour avoir vu les quatre démissionnaires hier, aucun des quatre n'a indiqué qu'ils démissionnaient parce qu'ils ne cautionnaient pas la politique fédérale ou ce qui s'était passé. Les quatre ont indiqué qu'ils ne supportaient plus cette ambiance, qu'ils ne supportaient plus que leur relation familiale et leur relation professionnelle les accueillent en disant « tu travailles dans une fédération de violeurs ». C'est insupportable. Et je pense que ce serait insupportable pour chacun d'entre nous. Mais quand vous indiquez que certains ont dit qu'ils ne cautionnaient pas la politique de la fédération et qu'ils s'étaient passés, ça, c'est qu'une interprétation que j'ai lue dans la presse, mais à aucun moment je ne l'ai vue dans la bouche. Pardon ? Monsieur Faudbert a dit ce matin dans l'équipe qu'il aurait souhaité qu'il faisait partie de ceux qui souhaitaient que M. Gaillaguet dénationne compte tenu de la situation. Oui, oui. Nous avons largement abordé les cas. Je vous répète que vous soyez bien conscients que cette fédération ne m'appartient pas. Certains... Je ne citerai pas qui, mais n'hésitent pas à dire que je suis là pour... Je suis indéboulonnable et que je m'accroche à mon poste, etc., etc. Détrompez-vous. Cette fédération, elle appartient d'abord aux licenciés, avant tout. Après, sur le cas de la démission, très sincèrement, vous croyez que je trouve agréable de constater qu'il y a dans un club de natation aucune enquête qui soit diligentée alors qu'on y a trouvé les mêmes problèmes que chez nous et que je constate depuis quelques jours que nous devenons le centre de tout. Tout le reste est oublié. Je pense que c'est... La question, deux personnes ont eu copé de nuit et 10 ans de prison. Très bien. Récemment ? Oui. Très bien. M. Pannier, notamment, en 2011. Très bien. Écoutez, je ne suis pas au courant de tout. Monsieur, vous avez-moi... Le centre de tout, tout le reste est oublié que... C'est... Très bien. Récemment ? Oui. Très bien. Écoutez, je ne suis pas au courant de tout. M. Pannier, vous avez évoqué juste un point. Dans votre rélocution, vous avez évoqué l'attence des conclusions de l'attraction générale. J'allais le dire. À quelles conditions vous êtes prêt à démissionner ce que vous avez dit que ce serait sur réserve de ce que dit l'attraction générale ? Vous allez les couper, sans doute. Je vais les lire, déjà. Je vais les lire. Moi, je considère que tout ce cinéma-là concernant l'Omerta, concernant les réseaux qui d'en bas jusqu'en haut avec des dirigeants bénévoles qui sont salis de partout et bien d'autres encore. Je considère que c'est faux. Je considère qu'il y a eu quelques salopards qui ont fait des choses immondes, mais qu'il n'y a pas de réseau de protection pour répondre à votre question. Et que si l'inspection générale démontre, je regarderai avec attention et je serai le premier à en tirer les conclusions. Ça va de soi. Est-ce que l'introspective d'un retrait de délégation, d'un retrait d'agrément, serait de nature de faire démissionner ? Je ne fais pas de supputations là-dessus. Le premier problème, pour moi, c'est l'inspection générale. Non, mais un premier à devenir, je l'attends. Cette question est intéressante. Toutes les questions sont intéressantes. Oui, mais celle-ci particulièrement. Parce que ce qui est en cause, effectivement, c'est le problème du retrait de l'agrément qui entraînerait le retrait de la délégation. À cet égard, il faut des motifs. Est-ce que la ministre a l'intention d'opérer un retrait de l'agrément et de la délégation pour des faits qui remontent à 30 ans ? Ou est-ce qu'elle dispose de faits récents qui justifieraient un retrait d'agrément parce qu'il y aurait des dysfonctionnements graves au sein de la Fédération à l'heure actuelle ? Pour l'instant, elle n'en a évoqué aucun. Vous êtes peut-être au courant, mais moi, je ne suis pas au courant. Donc, si elle a envie de retirer l'agrément pour des raisons, pour envisager de se refaire une virginité après les problèmes qu'il y a eu avec les conseillers techniques sportifs, effectivement, elle peut le faire, mais il va falloir le motiver. Je ne suis pas sûr que le conseil d'État qui serait amené à contrôler cette décision soit amené à considérer qu'on retire en 2020 un agrément pour des faits remontant à 30 ans. Alors, ou bien il y a des faits actuels, et on en parle, et il y sera répondu, ou bien il ne peut pas y avoir de retrait d'agrément. – M. Gallagher, je reviens sur l'histoire des champions du monde junior parce que vous dites que vous avez, alors vous ne saviez pas, mais il y a quand même un rapport. – Si, je savais le rapport. vous savez le rapport, mais vous savez qu'à un moment, il a passé sa manœur le coup de la jeune fille qui a à peine 18 ans, devant le refus il n'a pas insisté et il est parti, tu veux que je t'embrasse ou que je m'en aille. Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête, enfin qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête en 2011 quand vous dites tiens M. Bayer il va être team manager d'une équipe de France junior avec des mineurs ? Alors peut-être qu'il n'a rien fait pendant 10 ans, 11 ans, c'est un peu léger, non ? – C'est votre analyse. – C'est votre analyse. – Non, c'est une question, je vous demande si vous ne pourriez pas ça léger. – Vous savez, monsieur, juger les faits comme ça à postériori, c'est effectivement, si on regarde les faits actuellement, on se dit oui, si on a laissé un présumé violeur dans ce genre de... – Non, je le dis, je le dis, je le dis. – Sans juger à l'aune des faits d'autrui, à l'aune de ce rapport. – D'accord. À l'aune de ce rapport, je ne sais pas moi, vous avez probablement dans votre vie comme moi fait des bêtises et parfois des grosses. – Ah, c'est rien. – Peut-être pas. Non, moi non plus. Moi non plus. Non, non, mais je... Excusez-moi, mais je m'exprime mal. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai, sans doute d'ailleurs, par naïveté, par confiance, j'ai pensé que tout ça était terminé. Très sincèrement, je n'avais plus de raisons objectives, à l'exception de ce rapport qui l'attait de 12 ou 13 ans avant, je n'avais plus de raisons objectives de considérer que, bon, j'espère, je l'espère d'ailleurs pour Morgane de la même manière, qu'on puisse apprendre, on puisse apprendre. Et le temps passé me prêtait à avancer que nous n'avions pas de difficultés, nous n'aurions pas et nous n'avons pas eu de difficultés. – Monsieur, par exemple, je peux vous dire ce que vous voulez dire. – J'ai fait des fautes, mais j'ai pas fait de fautes, mais j'ai peut-être fait des erreurs. Est-ce que c'était ça, justement ? – Oui, absolument. – Absolument. – Monsieur, s'il vous plaît, vous me parliez de l'orara, quand même, vous n'oubliez pas quelqu'un avec une bouteille de whisky en bord de Paris-Noir. Est-ce qu'il n'était pas de notoriété publique et absolument su par tout le monde que M. Beyer l'humait, beaucoup, et qu'il avait déjà à se déplacer en permanence devant tout le monde, notamment lors des déplacements... – Alors, je peux vous répondre sur la première partie. – Est-ce que ça, ça n'était pas su ? – Sur le... Madame, sur le... sur la... comment dirais-je... une forme d'addiction à la boisson, ce sont des choses qui étaient connues. Pour une raison simple, c'est qu'elles sont dans le rapport. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Et il y a d'ailleurs un mémoire qui a été pondu par le directeur technique national qui parle des interventions que nous avons eues sur M. Beyer. Il est aussi connu que M. Beyer a eu des moments d'addiction, mais qu'il a eu aussi des moments où il allait très bien sur ce sujet. Sur les faits pour ces jeunes filles, la première chose que j'ai vue, c'est sur ce rapport, sur cette jeune fille dont vous parlez. Je n'avais jamais entendu parler avant, et je vous regarde bien les droits dans les yeux, madame, puisque je sens que vous doutez de ce que je dis. Je n'ai jamais eu avant une personne qui soit venue m'expliquer et que M. Beyer avait des gestes inappropriés, à l'exception de la sportive de haut niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce n'était en aucun cas des attouchements et encore moins des viols. Donc, que ce soit clair là-dessus. Le président de la Fédération, vous ne savez pas ce que tout le monde raconte dans votre Fédération. Non. Vous avez partagé l'avis de la première femme de M. Beyer. Elle ne vous a jamais raconté de la deuxième femme de M. Beyer. Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, vous connaissez très bien. Non, non, je connais très bien et je connais aussi vos mensonges. Je n'en vois un. Madame, je ne vous permets pas de dire des choses comme ça. Vous vous comportez correctement ou alors on passe à autre chose et à quelqu'un d'autre. Alors, en ce qui concerne... C'est un tout petit mot que vous savez très bien. Oui, oui, oui. Je veux dire, il faut aussi voir la situation administrative de M. Beyer. M. Beyer, avant d'être à la Fédération et avant d'être membre du bureau exécutif, M. Beyer est un agent de l'État. Ensuite, et notamment après le rapport de l'inspection générale, il intervient dans un club sportif avec des jeunes patineurs. À partir de là, pour enseigner contre rémunération, il faut nécessairement avoir une carte professionnelle. Carte professionnelle qui est délivrée après un contrôle de l'honorabilité des encadrants sportifs. Qui a délivré une carte professionnelle à M. Beyer ? Qui a autorisé M. Beyer à participer et à monter des stages d'été où il est indiqué qu'il y a un contrôle 24 heures sur 24 par des personnes agréées, jeunesse et sport ? C'est quand même violent. Donc, on vient... La question, c'est qui ? C'est les services déconcentrés du ministère. Les cartes professionnelles, elles sont délivrées par les services déconcentrés du ministère. Est-ce qu'il y a dans ce rapport, la carte professionnelle ? Le ministère dit qu'il n'y a pas carte professionnelle. Pardon ? Le ministère dit sa carte professionnelle qu'il n'existe pas. C'est pour ça que je demande que c'est dans le rapport que j'ai été le temps de trouver dans le dossier où nous avons... À l'heure actuelle, il doit y avoir une carte professionnelle. L'activité d'éducateurs sportifs contre rémunération doit faire l'objet d'une déclaration d'activité auprès de la direction régionale jeunesse et sport qui délivre une carte professionnelle. Avez-vous lu, monsieur, le livre « Un silence silence » ? Pardon ? Est-ce que vous l'avez lu, le livre « Un silence silence » ? C'est pas trop un temps de silence, c'est « Un silence silence » ? Pardon, pas un entier, pas encore. Vous en pensez quoi, l'idée-vous ? Je pense que c'est une bonne chose de s'exprimer, oui. Je pense que c'est une très bonne chose. Je voudrais revenir sur votre question tout à l'heure parce qu'elle fait référence à M. Clou. M. Clou, à ce moment où il s'exprime, est l'employeur de M. Beyer. Alors, il est un peu facile aujourd'hui d'aller se décharger sur la fédération de... C'est un problème qui le concerne directement puisque son employé est M. Beyer. Donc, s'il y a des mesures disciplinaires à appliquer, c'est à l'intérieur de sa propre structure, déjà, qu'il aurait dû les appliquer. M. Beyer, je veux revenir sur le Junior Team 2011. Alors, ce que vous savez, à l'époque des faits de 2001, vous avez demandé l'enquête administrative et vous disiez que vous avez reçu une menace de mort de M. Beyer. Non, ça, c'est l'enquête de police, monsieur. Oui. Alors, revenons en 2011. Pourquoi... Est-ce que vous avez parlé aux parents des juniors qui participaient pour leur sensibiliser du fait qu'ils allaient travailler avec Gilles Beyer ? Est-ce que vous avez considéré ça nécessaire à l'époque de les sensibiliser par rapport à la personne avec qui ils allaient travailler ? Monsieur, d'abord, une organisation comme celle-là, c'est une organisation... Il y a des... Nous avons, je vous l'ai dit, douze disciplines. Pardon ? Excusez-moi. Nous avons... Excusez-moi. Nous avons douze disciplines. Ça veut dire douze championnats du monde juniors et seniors et parfois même en dessous chaque année qui se déroulent. Contrairement, prenons la fédération de judo où il y a 500 000 licenciés. Nous, nous sommes à peine 30 000. Mais tout le monde va au même championnat du monde en judo. Nous, nous allons à douze championnats du monde. Senior, junior, etc. Il y a, pour gérer ceci, une direction technique nationale, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est en charge de tous ces déplacements. Je n'ai absolument pas parlé aux parents. Je ne sais même pas, de mémoire, qui a participé à ce championnat. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait deux chefs de délégation qui étaient joints et qui ont travaillé en coopération pour que ce championnat se passe bien. et je crois qu'il s'est bien passé. Je crois que je suis sûr. Vous l'avez dit vous-même, le cas de Pascal Delorme et celui dont tout le monde a été au courant puisqu'il a été jugé en 2003. Est-ce que la Fédération française des sports de glace est portée partie civile à ce procès ? Vous êtes des victimes ? De mémoire, non. De mémoire, non. Guy, peut-être que vous pourriez répondre. On a eu connaissance, bien sûr. Le problème, pour se constituer partie civile, il faut être victime des faits. La Fédération en elle-même n'était pas une victime. Non, 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 non. La Fédération française de pénis s'est portée par partie civile au procès de M. Guedes à l'intermédié il y a deux semaines. Oui, c'est ça. Il y a deux semaines. Et à l'époque, la Fédération n'a pas considéré qu'elle devait se constituer partie civile dans ce procès et dans ce procès criminel. Je rappelle que j'étais pas président. Juste. Vous pouvez envoyer une lettre de soutien à M. Delorme au juge d'instruction dans ce procès. Lettre de soutien ? Une déposition. Je ne sais pas. Vous me la porteriez si vous l'avez ? Je ne me rappelle pas. M. Delorme, pour remettre les choses avec ce garçon, Delorme, c'était un compétiteur avec lequel je participais à des championnats internationaux. nous avons eu toujours des bons rapports et je n'avais jamais entendu parler de problèmes qu'ils pouvaient avoir avec des mineurs. Jamais. Je suis tombé des nus quand j'ai appris cette situation qui nous est tombée dessus. Je n'étais absolument pas au courant que Delorme avait pu faire des actes pareils, odieux. sur des gamines de 9 ans à 15 ans. Vous tombez des nus, vous voyez que vous ne le saviez pas. Oui. J'ai probablement... Certains se sont passés au dossier président. Est-ce que vous entendez qu'il y a une certaine... Pas Delorme, non. Pas Delorme, par exemple, pour Veillard. Est-ce que vous entendez qu'il y a une forme d'incompréhension à vous voir rester à votre poste alors qu'il y a une forme de responsabilité morale de votre part puisque ça s'est passé dans votre fédération que vous étiez le premier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous ai répondu d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous... Je veux voir les conclusions d'un rapport de l'inspection générale. Je tiens à les connaître et je saurais en tirer les conclusions. Vous ne pensez pas que votre démission pourrait favoriser le point d'un voyage où vous êtes obligés ? Ah oui. Je suis persuadé... Alors là, je vais vous répondre. J'ai persuadé que ma démission va régler tous les problèmes du sport français immédiatement et que les abus sexuels... J'ai beaucoup, beaucoup souri, malheureusement, dans cette période triste à une proposition de Mme la ministre que j'ai trouvée ridicule qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait deux enseignants, un homme et une femme pour entraîner. Mais c'est ce que nous avons. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de clubs où il y a des enseignants, des entraîneurs qui enseignent à deux, voire, fois même, à plus. Donc, ça n'a rien enlevé aux problèmes qui se posent et qui se sont posés. Et ceci est valable en patinage, mais c'est valable en gymnastique, c'est valable dans d'autres disciplines. Donc, très sincèrement, je suis conscient de la gravité de la situation et je ne suis pas encore totalement ni amnésique, ni idiot, ni épeur. Est-ce que ce dossier, c'est pas, là, vous parlez d'un vieux de chier à Clamart où la ministre dit qu'il y avait une enquête à l'époque et que c'est pour ça qu'elle n'a pas l'étude. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous balancer des boules puantes vers Marie-Gérard Buffet pour sauver votre tête et tout simplement ? Sauver ma tête ? Oui. Tentez sauver votre tête et au passage, nier votre responsabilité. Je ne nie aucune responsabilité, je suis devant vous, j'assume, j'assume pleinement mes responsabilités. Et je répète, j'ai commis des erreurs, je crois être assez franc pour essayer de les exposer avec franchise. Je n'ai pas commis de fautes. Pardon ? Ne faites pas des mélanges douteux que ce que j'ai à lui dire. Je n'ai rien à lui dire. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes et à partir de là, je pense que le club et l'employeur qui n'est plus M. Clou mais qui est une autre personne en ont tiré un certain nombre de conclusions. Mais, comment dirais-je, prendre en compte la gravité de la situation, c'est une chose. Mais accepter l'amalgame qui est fait, comme certains d'entre vous n'ont pas hésité à le faire, à savoir voir un podium des championnats de France où j'ai la malheureuse idée d'être sur une démarche associée avec deux autres qui, malheureusement pour un, est, aujourd'hui, a été condamné et a fait son temps et pour l'autre qui est présumé de viol et voir le titre, le podium des violeurs, sincèrement, cet amalgame, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Est-ce que, depuis une semaine, le final de l'année, vous avez cherché à entrer en rume-pâcle avec les quatre patineaux qui sont exprimés dans l'équipe et dans l'Obs ? Non. Je n'ai pas cherché à le faire, d'autant que j'ai l'occasion de les voir régulièrement à la télévision, en ce qui concerne l'une d'entre elles, et à écouter un certain nombre de choses qui m'attristent profondément. Parce que je... vous ne le pensez peut-être pas, je parle beaucoup de notre fédération, de moi, mais tout le reste, ce qui me touche le plus sincèrement, ce qui me fait mal, c'est la situation de ces jeunes filles, de ces femmes qui ont souffert sans que je puisse, sans que je le vois. Parce que je ne l'ai pas vue. Et je ne l'ai... Je ne l'ai pas vue. Vous n'avez pas besoin de vous faire le fait de vous faire le fait ? Ça ne pose pas de problème de prendre... Avec les trois entraîneurs mis en cause, est-ce qu'il y a eu une prise de contact depuis une semaine ? Non. Ce n'est pas là aussi votre rôle de président ? La portée des réponses ? Qu'est-ce que je fais, monsieur ? Non, mais elle, directement, la ministre, je m'adresse à elle via les médias. Non, non, je ne m'adresse pas à elle à travers les médias. Non, non, je ne m'adresse pas aux victimes. Je dis que je suis touché, atterré de cette situation. Je ne m'adresse pas à elle directement. Je pense assez bien connaître en tout cas trois d'entre elles. Je ne connais pas la quatrième, mais je pense que ce sont des choses... Je suis... Comment dirais-je ? Je ne suis pas un expert du traitement de ces problèmes. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne me touchent pas. Ce n'est pas pour autant que je vis ça bien. croyez-le. Inversement, je pense que le moment venu, que je sois ou ne sois pas là, ça ne me gênera pas de prendre mon téléphone et plutôt... Mais je pense que là, ce n'est pas le bon moment. Vraiment. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que vous avez... Monsieur Hédé, vous avez... Vous avez commis des erreurs, avoir fait des erreurs. Pas de faute. Oui, j'ai entendu. J'ai quand même commis des erreurs. Oui. Est-ce que pour que l'enquête en cours se déroule dans un débat à PD, ce ne serait pas mieux que vous vous mettiez en retrait pour notamment pouvoir vous défendre ce que vous faites depuis 2-3 jours ? Est-ce que ce ne serait pas préférable comme un ministre mis en cause et, je sais, supposer, ça n'arrive pas tout le temps, mais supposer démissionner, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous vous mettiez en retrait pour vous défendre et pour finalement laisser la Fédération continuer son petit bonhomme de chemin ? Non, mais la Fédération, elle va continuer son petit bonhomme de chemin ? C'est compliqué, là, quand on est... Oui, non, mais attendez. On ne peut pas d'un côté me dire que je suis en situation de responsabilité et puis après me dire pour vous défendre. Et moi, je n'ai pas commis de faute. Je ne suis pas là pour me défendre. Je suis là pour aider... C'est vous qui l'est estimé. Oui, oui, oui. Je suis là pour accompagner mon examen. Vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas accusé d'un délit ou d'un crime. C'est invraisemblable. Vous parlez... Il n'est pas accusé de rien. Il a quand même touché des petites filles. Vous vous entendez ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Non, non, non. Non, mais dites-le. Je fais un parallèle comme vous avez un parallèle. Parce que si vous le dites, je peux vous dire que je vais me trouver en place. Vous ne me trouverez jamais dans des affaires comme ça. Ça, c'est déjà un point. Et tant mieux pour moi, d'ailleurs. Et tant mieux pour des éventuelles victimes. Mais par contre, oui, oui, je veux accompagner cette fédération dans cette enquête. Et j'attendrai les conclusions. Et si elles sont indignes de mon mandat, je prendrai toutes les décisions qu'il faut. Et si elles sont dignes de mon mandat, je prendrai aussi les décisions qu'il faut. C'est plus juif. Il y a eu une tribune possibée par une centaine de grands sportifs. Très bonne idée. Mais ils soutiennent notamment la ministre de l'Etat. Vous l'avez lu ? Non, non, non. Oui, j'ai vu beaucoup de titres. Je ne peux pas trop lire. En ce moment, sincèrement. C'est une très bonne idée. Ils ont le droit de soutenir qui ils veulent. Moi, je ne fais pas un combat avec Mme la ministre. J'ai réservé, et Dieu sait si j'ai été sollicité, toutes mes déclarations sans parler à ma ministre de tutelle. Elle ne m'a pas entendu. Donc, maintenant, je parle et je dis ce que j'ai à dire. Et il n'y a pas qu'une victime. Il y a plusieurs victimes. Et il faut prendre en compte toutes les victimes. M. Guériguet ? Oui, je ne sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous animait et qui vous motivait à rester à la tête de cette fédération ? Vous l'avez dit, vous restez le temps de l'enquête, mais je ne sais pas, précisément. Vous ne pensez pas qu'il y a une mauvaise image en ce moment sur cette fédération ? Je ne peux pas redire ce que je vous ai dit. Il y a eu plus qu'une mauvaise image. Elle est salie. Elle est salie honteusement. Nos clubs, nos dirigeants, nos entraîneurs, nos juges et nos athlètes ne méritent pas d'être salis. Donc, je suis là pour accompagner cette inspection et je demande qu'on m'apporte la preuve de ce que je lis dans les médias, c'est-à-dire l'OMERTA, les réseaux, etc., le copinage et bien d'autres choses encore. Je demande qu'on m'apporte la preuve. Et à mon avis, ça ne va pas être simple. Vous réfutez aujourd'hui toute complaisance à l'égard de Gilles Beyer ? Oui. Oui. Gilles Beyer a été un technicien émérite dans sa discipline. C'est pour ça qu'il a été recruté comme tel. Il a failli sur d'autres domaines. Il a été... Il a un certain nombre de qualités. Oui. Non seulement je réfute, mais en plus, bon, je m'amuse et là, je trouve ça très, très, très honteux de lire que tout le monde savait sur M. Beyer. Je m'amuse de lire ça. Vraiment. si tout le monde savait pourquoi tout le monde ne s'est pas exprimé, n'a pas porté plainte, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas de casier judiciaire, il n'y a pas de... Bon. Alors après, les erreurs, il n'y a pas de souci. On en a fait. M. Gallaguet. Oui, ici. Pour parler de choses plus récentes, Morgane Soutry a participé à un gala de l'équipe de France en décembre 2019, donc très récemment, ça n'a pas posé problème à personne étant donné les procédures ou les enquêtes qui sont en cours sur lui. Il n'y a pas d'enquête. à Gilles Baillère aujourd'hui. C'est moi que je l'ai cité, M. Gallaguet. Mais volontairement. Non. Et j'ajoute qu'il y a aussi une victime des attitudes de Morgane Cyprès qui sont sa partenaire qui est évidemment injustement frappée par cette bêtise et que tant qu'il n'y aura pas de plainte qui sera effectué sur des faits qui sont connus, dire qu'il est difficile de refuser à Vanessa James la possibilité de continuer à patiner. Mais est-ce que c'est le rôle de la fédération et non moins de plus bien communiquer pour soutenir ce patineur ? La fédération a indiqué qu'en l'état elle n'a pas de raison de bien tirer sa confiance et en l'état ça veut dire qu'il n'y a pas de plainte que le père de cette jeune fille que vous évoquez qui est avocat aux Etats-Unis il n'y a pas de plainte qui a été effectuée. C'est-à-dire on peut... Quand vous évoquez quand même un traitement juratique c'est grave ? C'est grave non ? C'est à la proportion de ce qu'on pense que Morgane a fait et qu'il ne faut surtout pas que ces faits puissent se reproduire donc il faut une action forte puisqu'on nous dit qu'on ne fait rien ça fait 20 ans qu'on ne fait rien dans cette fédération et que sur la base de l'OMERTA etc. eh bien on n'a rien fait. Moi je dis on a fait un certain nombre de choses j'ai essayé de vous le dire de vous convaincre et je dis aussi qu'il y a des dysfonctionnements pas sur ce cas-là des dysfonctionnements de l'état en ce qui concerne Morgane j'ai lu aussi que la fédération payait son avocat j'ai lu ça ben non je suis désolé aujourd'hui est-ce qu'il a le droit de porter le maillot de l'équipe il n'est pas sanctionné en quoi est-il sanctionné au-delà il a fait une connerie si il a fait une grosse connerie c'est quoi la connerie la connerie c'est une photo de lui-même et de ses parties intimes alors pourquoi vous me posez la question pour vous le faire dire c'est pas sanctionnable c'est avéré mais c'est pas sanctionnable d'abord c'est sanctionnable aux Etats-Unis déjà deuxièmement pour ça il faut qu'il y ait des gens qui déposent plainte et troisièmement on met en place tout un arsenal de choses pour essayer que ce garçon se remette dans le droit chemin parce que parce qu'il et la sanction que doit partir la sanction la démission du conseil fédéral tout le traitement qu'on lui a dû faire auprès de la police c'est pas mal quand même et il va le faire j'espère juste pour revenir sur la situation votre situation vous avez perçu une indemnité au titre de la constitution de président 55 000 euros dans la fin de mois ça c'est la génération mais vous avez également été rémunéré par le ministère des sports au titre de différentes fonctions notamment à l'INSEP jusqu'à quand vous avez été rémunéré par le ministère des sports et à quel titre je comprends pas votre question je ne sais pas parce que vous étiez agent de l'état jusqu'à votre retraite d'abord vous parlez de la partie fédérale non non mais si si on peut vous parlez des cumuls d'emplois c'est ça j'ai pas compris le domaine distinct mais la principale étant jusqu'à quand vous avez été rémunéré par le ministère des sports et à quel titre vous l'avez été je comprends pas mais si vous expliquez moi et moi je suis fatigué si si à mesure que vous étiez agent de l'état vous étiez affecté à la direction régionale l'île de France et pendant que vous étiez pendant que pendant que Didier Gaillaguet était président de la fédération il était toujours agent de l'état et il était affecté à la direction régionale l'île de France et c'est à ce titre là qu'il bénéficiait d'un traitement ce traitement de fonctionnaire lui était accordé y compris lorsqu'il a été nommé président élu président de cette fédération car je sais pas si vous vous en souvenez mais la fédération à l'époque de la faillite et de la liquide du redressement judiciaire de la fédération le ministère est allé chercher Didier Gaillaguet très content d'avoir un cadre technique qui soit susceptible de reprendre en main cette fédération et donc à votre question la réponse est extrêmement précise il bénéficiait d'un traitement en sa qualité d'agent de l'état jusqu'à ce qu'il fasse valoir ses droits à la retraite M. Gaillaguet vous évoquiez tout à l'heure le cas de Katia Gentlet est-ce que dans tout cas précis vous décidez d'avoir pris le niveau de l'association au moment où vous êtes averti le cas de Katia Gentlet c'est un je ne sais pas si tout le monde est au courant en tout cas c'est un entraîneur qui travaille à Nice dans la directive nous sommes informés plusieurs fois sur la base souvent de rumeurs je disais tout à l'heure commence la rumeur où s'arrête-t-elle lorsque des parents ont décidé de porter plainte les services de la direction technique nationale se sont mis en rapport avec la direction régionale et je crois même la préfecture ont travaillé de concert afin que certains comportements puissent être clairement soit sanctionnés en tout cas ils l'ont été ils l'ont été il y a eu une enquête qui a été disjantée et il y a eu des sanctions qui sont sorties etc ce qui était d'eau amenant 5 ans d'interdiction et ce malgré que le père de cette jeune personne soit un ami qui s'appelle Michel Gentlet qui est un ami de longue date ce qui me touche le plus très sincèrement c'est que on ne parle pas des trois autres victimes ça je trouve ça invraisemblable invraisemblable parce qu'elles n'ont pas été championnes parce qu'elles font pas un livre parce qu'elles n'ont pas un agent particulier sur lequel d'ailleurs toutes toutes les personnes qui doivent se plaindre maintenant s'adressent à l'Obs ce qui me choque profondément pourquoi pas et l'important c'est que la libération de la parole se fasse mais inversement ce qui me touche mais vraiment me touche c'est ce cette boue qui est aujourd'hui lancée sur notre fédération elle ne le mérite pas et plus encore que ça ce qui me touche c'est ces trois ces trois alors je dis toujours ces jeunes filles parce que j'ai toujours dans ma tête les petites patineuses que j'ai entraînées ou que j'ai dirigées mais ce qui me touche c'est de les voir que des vies de femmes ont été brisées et dont on parle pas c'est moi monsieur je réagis très bon vous avez vu en cause c'est l'Obs c'est plutôt l'Obs qui s'adresse à l'Obs moi ce qui me choque c'est que les victimes aujourd'hui si vous voulez juste écouter ce que j'ai à vous dire mais je suis j'ai deux oreilles madame ce qui vous choque c'est que les victimes s'adressent à l'Obs moi ce qui me choque c'est que les victimes doivent s'adresser à l'Obs parce qu'elles n'ont pas pu s'adresser au sein de la génération aux gens qui auraient dû les protéger si aujourd'hui les victimes s'adressent aux magazines c'est bien parce qu'il y avait un énorme énorme problème d'écoute si vous le dites madame si vous le dites mais je vous ai cité un nombre de cas qui ne vous intéressent pas j'ai bien compris mais pourtant ils ont eu ils ont été dans l'actualité dans la réalité ces nombres de cas on les a tous traités et si on les a tous traités c'est qu'on en a été informé comment vous moi je si des gens ne me parlent pas et d'ailleurs vous avez dit monsieur je n'ai plus le titre exact du un si long silence pardon 30 ans on est d'accord s'il y a eu 30 ans il y a eu 30 ans aussi de de méconnaissance des faits par cette fédération ça veut dire que on ne sait on ne s'est pas adressé à nous mais si j'ai bien compris on ne s'est adressé à personne ça s'appelle l'amnésie traumatique oui j'ai compris j'ai compris et c'est pour ça que je ne parle pas d'un certain nombre de choses que je sais parce que je sais que je ne suis pas un expert vous avez l'air sans doute de vous être plus que moi de par votre travail mais très sincèrement je comprends ça et il y a des choses que je sais que je ne dirai pas aujourd'hui parce que j'ai peur j'ai peur que elle rencontre l'amnésie traumatique dont vous me parlez après c'est quand même regrettable que les faits soient prescrits parce que s'ils sont avérés ils méritaient un traitement réel de la justice et non pas exclusivement d'écoute que j'aurais été le premier à donner madame je l'ai fait pour une autre patineuse je voulais citer si je l'ai fait pour une je pouvais le faire pour mille c'est pas un souci mais ça n'a pas été le cas une dernière question s'il vous plaît je ne sais pas comment vous dire ça monsieur je suis je suis surpris je suis surpris du comportement de certains acteurs à partir de là j'ai regardé j'ai regardé attentivement certains médias j'ai été j'ai été surpris et choqué bon après je ne suis pas un expert donc une dernière question dernière question et puis on termine vous avez cité plusieurs ministres non j'ai cité non j'ai cité est-ce que je peux dire qu'il y en a un qui est responsable de l'expressionnement je sais que par nature les ministres sont responsables mais pas coupables j'ai appris ça non je plaisante c'est une mauvaise plaisanterie non non j'ai dénoncé ce qui pour moi sont des faits après il appartient à vous de juger si de vérifier si mes propos sont exacts et j'ai écouté certains ministres expliquer qu'il n'avait jamais eu au téléphone Sarah Abidbol par exemple je ne juge pas ni Sarah ni lui bien évidemment et surtout pas Sarah voilà merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501